Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott et Yves et Sylviane Santy pour la version française. L'amour invisible. Les plus belles choses que nous puissions dire sont parfois présentées sous la forme négative. En voici une. L'amour n'abandonne jamais, ne perd jamais la foi. C'est pourquoi nous célébrons ce que la Bible appelle si souvent l'amour inébranlable de Dieu, son affection immuable, inflexible et inlassable pour chaque être humain. Il ne nous félicite pas spécialement lorsque nous sommes gentils quand le soleil brille, ni ne devient distant et froid lorsque nous restons à la maison au lieu d'aller à l'église. Il n'offre pas, comme certains parents, une affection qui se mérite par un bon comportement. Il ne se retire pas froidement dans l'immensité de son univers lorsque nous jouons les commères, les sceptiques, les voleurs ou les fils prodigues. Il promet sa bonne volonté à notre égard avec une ténacité inébranlable que nous n'arrivons pas à comprendre et encore moins à rendre. En lui, il n'y a jamais la moindre variation ni l'ombre d'une incohérence. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. La grâce est le visage que Dieu tourne vers nous lorsque, dans notre honte, nous ne pouvons supporter de le regarder. Et pourtant, il nous exhorte. Regardez vers moi et soyez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Regardez maintenant et laissez-vous surprendre. Vous ne serez plus jamais le même ou la même. Alors, restez dans la grâce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada